Bonjour à vous les ActuNotes en direct depuis le Salon International du Multicoc. Je suis devant le catamaran de l'école de voile Filisa Apaca de Hier. Rencontrons tout de suite son responsable, Camille Fabre, pour nous parler de l'actualité de l'école. Bonjour Camille. Bonjour Nicolas. Alors sur ce Salon International du Multicoc, il y a une grande actualité à l'école de voile Filisa Apaca de Hier. C'est l'agrément de l'école par la Fédération Française de Voile. Tout à fait. Alors ça c'est un bel agrément Camille, parce que c'est la reconnaissance du travail réalisé ces dernières années. Tout à fait. Voilà. Donc c'est le travail qu'a réalisé la société Filisa Apaca pour développer des stages de voile qui se déroulent entre deux jours et cinq jours ailleurs sur ce bateau école. Ouais. Un beau bateau école, un CatSmart de chez Bali. Tout neuf. Tout neuf. C'est très content de pouvoir enseigner avec de la qualité et du coup, grâce à notre partenariat avec la Fédération Française de Voile, ça nous permet aussi de former les gens dans de très bonnes conditions qui vont devenir les futurs propriétaires de bateaux de demain. En fait, ça élargit le potentiel de l'école vers des gens qui veulent se lancer dans la voile habitable, mais qui pourraient avoir des freins, parce que c'est vrai qu'entre avoir un petit oblicate et puis avoir un gros monocoque ou un catamaran, ce n'est pas la même voile en fait. Alors ce n'est pas la même voile, même si ça marche quand même à la voile, mais ce n'est surtout pas le même gabarit, pas le même volume, on n'a pas les mêmes peurs, pas les mêmes craintes. Et du coup, on est là pour justement accompagner l'ensemble des stagiaires vers l'autonomie, pour qu'ils puissent essayer de se confronter à la fois à l'élément, mais aussi aux manœuvres et à la sécurité en mer. Alors cet agrément Fédération Française de Voile pour filer l'école de voile Félisa-Paca, j'imagine que c'est aussi l'intégration de tout le programme de la FFV chez Félisa-Paca au niveau des stages en fait. Tout à fait, donc ça représente à la fois l'évolution à travers différents niveaux, ça représente surtout une façon d'enseigner qui respecte une certaine charte et qui est un gage de qualité et on espère vraiment pouvoir transmettre la passion qu'on a nous-mêmes de la voile pour ses futurs. C'est à dire la pratique en fait, parce que quelque part une école de voile, une école de voile c'est donner les capacités à des gens de pratiquer dans de bonnes conditions et d'aller de l'avant en fait. Tout à fait, voilà, donc on essaye de les motiver et de faire en sorte que ce soit de bons chefs de bord, attentifs et surtout qui naviguent toujours avec un esprit de sécurité et d'accompagnement de les futures personnes qui embarqueront à bord de leur bateau. Alors quels sont quelques exemples des formations, alors soit sous l'égide de la FFV, soit des formations on va dire historiques de l'école de voile Félisa-Paca, qu'est-ce que tu as comme programme dans ta besace ? Alors nous le programme, il représente surtout un accompagnement en fonction des objectifs des futurs locataires et propriétaires, parce que le but du jeu c'est de les former pour qu'ils aient accès à la vocation et par ça on est représenté aussi par le Coach Plaisance, qui est un label qui nous permet de travailler à la fois des stages en deux jours, en trois jours ou en cinq jours, en fonction des besoins. Ça peut être des stages de manœuvre de port, ça peut être des stages de découverte, d'initiation, d'apprentissage et de perfectionnement. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on a travaillé sur un stage de sécurité avec la SNSM. Ah c'est bien ça ! Voilà, qui nous permet vraiment de faire des mises en situation avec les radeaux de survie, avec des phases d'élitroyage. Donc on a vraiment l'objectif à ce que les futurs plaisanciers soient encadrés de la meilleure des façons et qu'ils aient cette connaissance, qu'ils puissent l'utiliser à bon escient toujours pour la sécurité. Pour la sécurité, une bonne pratique et puis le développement de la pratique de la voile. Parce qu'à un moment donné, ça permet aussi à tout un chacun de se lancer dans la voile dans les meilleures conditions. Exactement. Alors quels sont les prochains stages qui s'organisent à l'école de voile de Lisa, Paca, Camille ? Il y en a un en ce moment même, pendant que je vous parle, qui se déroule à YER, effectivement. Pendant que le chef est au salon, l'équipe travaille. Il y a toujours du travail et heureusement qu'on le développe. Et alors c'est quoi ce stage en cours à YER ? Alors on est sur un stage initiation. C'est pour des gens qui ont pris plusieurs modules et qui vont aller sur une location qui va se passer en Croatie pour cet été. Et avant de louer le voilier, ils rafraîchissent les connaissances qui viennent souvent de loin, sur du Obliquat, voire sur du territoire. Voire de rien du tout. Parce que des fois on a simplement un projet de navigation qui va nous emporter vers une autre destination. Et ça va être très intéressant, enrichissant de voir justement cette progression avec ces nouveaux stagiaires qui peut-être demain croiseront d'autres plaisanciers, voire même des optimistes sur les plans d'eau. Merci beaucoup Camille. Beau métier que le tien. Un très beau métier avec de la passion et beaucoup d'attention. Voilà, bon futur stage. Merci Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada